alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 7 imaginez vous déjà le 7 janvier 2020 9h59 heure du québec villageoise et villageois tout heureux de vous retrouver il ya beaucoup de questions qui restent en réponse concernant les découvertes qui ont été fait il ya une centaine d'années ou presque par des gens comme tesla entre autres nicolas tesla dont vous avez déjà entendu parler et plein d'autres concernant l'idée qu'on pourrait avoir pour qu'on pourrait développer une technologie nous permettant nous permettrait nous permettant d'avoir pardon accès à une énergie qui serait là qui nous entoure dans l'atmosphère dans l'air libre ici beaucoup de ces gens là affirme qu'il ya assez d'énergie dans un un pouce carré par exemple pour alimenter les états unis pendant une journée c'est fascinant à ce qu'il ya une possibilité d'exploiter ça parce qu'il semblerait que c'est indéniable c'est là nicolas tesla déjà essayé de mettre son nez là dedans avait apparemment même développé une voiture électrique qui était capable de s'auto chargé en roulant n'avait pas besoin de quoi que ce soit d'autre que de l'eux que du seul mouvement de la voiture et des gens comme jp morgan qui était quand même qui finançait certains progues programmes et idées de nicolas tesla lui aurait dit écoute mon chum s'il n'y a pas de compteur après ça oublie ça là donc on a besoin d'un compteur parce qu'on est tous tous reliés à un compteur énergétique on nous tient par les amourettes comme dirait les chefs cuisiniers puis nous autres on dit on nous tient par les gosses on est tous reliés à un compteur on est tous et c'est ça qui enrichit cette élite entre autres le compteur énergétique que ce soit la pompe à essence que ce soit maintenant avec ta voiture électrique tu es relié à ton compteur hydroélectrique que ce soit pour vous alimenter ta maison ton logement tu as besoin tu es condamné être et oui branché à un compteur l'énergie se vend l'énergie pas gratuite nos gouvernements les entreprises ici au québec c'est le gouvernement qui s'enrichit qui en profite pour s'enrichir en vous faisant prétendre que ça vous appartient donc ça nous appartient je comprends pas pourquoi c'est tellement stupide comme concept mais on est tous tous accrochés puis on est tous dépendants d'un compteur donc on s'envoie donc on voit que ce qui a stoppé cette avancée là c'est les financiers les banquiers les jp morgan de ce monde qui ont voulu empêcher la propagation et la possibilité d'avoir une énergie qui serait disons libre quand on dit libre gratuite t'achèterais un appareil une fois puis il s'auto alimente après ça lui-même t'achètes un appareil une fois puis il alimente ta maison avec l'énergie qui est là donc tu serais plus dépendants pensez à ça depuis une centaine d'années une centaine d'années il y avait une poignée d'individus qui était qui se véhiculait qui qui avait une voiture quelques millions dans le monde quelques millions dans le monde avait une centaine d'années l'énergie l'électricité et payait ces entreprises là regardez comment vous voulez savoir comment ces gens là sont devenus si riches aujourd'hui c'est des milliards d'individus qui sont reliés à un compteur des milliards d'individus compteur à la pompe électrique énergétique d'une façon que ce soit le charbon ou l'huile ou peu importe on est tous reliés et on enrichit tous ces gens là toutes des ressources naturelles d'abord qui appartiennent à l'humanité qui devraient être partagés entre nous tous mais non donc comment on est on se fait toujours avoir comme ça c'est de juste aller voir la bande à cossette trudel puis tu vas comprendre qu'on se fait toujours avoir si les gens sont aussi stupides que ceux qui sont sur son sur sa chaîne c'est certain qu'on s'en sortira jamais et c'est vraiment comment dire déplorable vraiment déplorable je comprends pas qu'on n'ait pas mis mais c'est là que tu vois que c'est tous les banquiers qui veulent empêcher ça c'est nos gouvernements les politiciens il n'y a pas un politiciens au québec en france ou au canadien on va vous donner l'énergie libre t'as si là découvert ça il y a une couple de décennies nous autres on va mettre des chercheurs là dessus il faut trouver la réponse à ça non il n'y a personne qui se fend derrière pour il n'y a personne qui vient vous dire c'est pas dans notre truc on va vous libérer des compteurs électriques de jp morgan non plus comprends-tu comment c'est juste du n'importe quoi tout le reste mais essaie de mettre ça dans la tête à des têtes de les notes comme la bande à radio québec c'est pas évident mon chum on n'est pas sorti de l'auberge pendant ce temps-là l'inde ne supprimera pas le générateur d'énergie libre téwarie malgré les menaces du royaume uni des états unis de l'arabie saoudite l'inde estime que son propre programme d'énergie libre est une question de fierté nationale et n'a pas peur de risquer de se mettre à dos les pays du pétrodollar en apportant son soutien aux générateurs assez sans réaction synchrone ou synchrone inventée par son propre citoyen parama amsha téwarie un ingénieur électricien et ancien directeur exécutif du nuclear power corporation of india il y a des années téwarie a réussi à aussi démontrer les théories à l'intérieur du moteur homopolaire de bruce de palma qui le premier a exposé cet écrivain dans le monde des technologies de l'énergie libre de toute évidence un pays ne peut pas mettre en oeuvre son propre programme d'énergie libre sans tenir compte de toutes les conséquences possibles y compris une intervention militaire des pays du pétrodollar par exemple l'arabie saoudite le royaume uni les états unis voilà pourquoi l'inde a aligné son propre programme militaire avec celui de la russie qui actuellement se tient debout avec les pays du brix contre la cabale nazioniste qui impose toutes sortes de sanctions pour le détruire je pense pas que vladimir poutine veuille non plus avoir et veuille donner de l'énergie libre à sa populace non plus imaginez l'alliance brics dans le passé a promis de libérer toutes les technologies supprimées par exemple comme l'énergie libre pour notre utilisation responsable on dirait qu'ils respectent leurs paroles ça vient de raisons internationales qui des fois faut prendre ça avec un un grain de sel un générateur synchrone assez sans réaction a été inventé par monsieur théorie ingénieur électricien l'efficacité des modèles qui l'a construit et qui qui ont également été construits et testés de façon indépendante est aussi élevé que deux cent cinquante pour cent 1 en novembre 2014 j'ai fait une des nombreuses visites au laboratoire de téouari je l'avais vu à la base de la conception en septembre 2010 monsieur téouari m'a montré un conducteur rigide d'environ un pied de long qui pouvait tourner au centre et était relié à chaque extrémité avec un fil de petit calibre un circuit magnétique a été placé sous le conducteur quand on a laissé circuler un courant à travers du à travers du à travers le conducteur il a tourné en raison d'une pression induit ou induit par le conducteur en fonction de la règle et la théorie standard de flamand vérifier par des expériences à l'aube de l'air électrique avec une simple des réarrangement du circuit magnétique le même courant ne produit pas de rotation la pression torques a été annulée plus tard j'ai dû dupliquer la configuration et l'expérience sur mon établi c'est ingénieux et cela a conduit à cette percée l'invention d'un générateur sans réaction avec une efficacité beaucoup plus grande cette expérience a conduit à la conception et aux essais d'appareils qui ont des rendements bien supérieurs à toute conception précédente la conception utilise les mêmes types de matériaux utilisés dans les générateurs de courant mais le circuit magnétique de la machine est configuré pour annuler le retour de pression ou le torque tout en induisant du courant et de la production d'énergie donc je sais pas jusqu'à quel point ça peut être crédible tout ça mais il y a sûrement une piste à suivre et je vous laisserai l'article dans la boîte de description de cette histoire-là de l'inde mais je me dis il y a sûrement Guy Soura je comprends-tu mais c'est pas nos gouvernements qui vont nous libérer de ça c'est pas un politicien qui va venir nous libérer des compteurs non plus donc voyez on est coincé comment on va arriver à ça moi je sais pas c'est pas un autre pays non plus ça c'est de la foutaise là que un pays que ce soit l'inde la russie ou peu importe sont pas là pour libérer leur population d'un comptable leur donner de l'énergie libre ça c'est de la bullshit ça aussi pas possible mais comment on pourrait arriver c'est ça la question donc c'est toujours la même question qui revient comment on va s'en sortir de cette oppression de nos gouvernements je m'adresse à mes compatriotes québécois vous allez en élection disons vous élisez le parti québécois le parti québécois s'en va au pouvoir et il devient votre oppresseur parce que celui qui est à la tête du gouvernement il n'est pas là pour vous libérer parce que le PQ n'a pas libéré les Québécois des taxes et des impôts et de l'oppression du gouvernement mais essaie de faire comprendre ça un péquiste ils ont le cerveau déshydraté comme un pois chiche donc ça viendra pas il n'y a pas un politicien qui a dit ok moi mon but dans la vie puis dans mon action politique ça va être de libérer les américains ou les français de l'oppression des compagnies et qui produisent l'énergie pour qu'on élimine les compteurs et je veux que ce soit gratuit c'est comme c'est vraiment enfantin moi je sais pas dans quel stade encore vous êtes là vous autres dans votre vie puis au niveau intellectuel si vous êtes encore au stade fétal mais je ne sais pas mais tout ça c'est intéressant moi je voudrais avoir des des suites à ça mais tu en auras pas ça viendra pas d'un politicien ça viendra pas d'un révolutionnaire fidèle castro a pas révolutionné non plus ce domaine là ni Che Guevara ni personne comment on va arriver à ça ça va être un changement personnel de système nous autres on va voir qu'on devienne vraiment des gens meilleurs d'abord dans nos vies des gens qui réagissent puis qui se comportent différemment avec le monde qui nous entoure on va être obligé de viser la perfection nous autres quand on aura atteint ça on pourra inverser le système le mettre à l'envers mais tant qu'il n'y a rien de ce qui va changer chez nous autres je vais dire une chose c'est un chemin de croix qu'on a à faire ici la vie est un chemin de croix rempli d'embûches d'insignifiants comme alexa de tromperie québec puis de tous ses followers puis de tous les autres imbéciles et comment dire parasites qui nous entourent sans compter je parle même pas de l'élite je parle juste du monde qui nous entoure le monde ordinaire va dire une chose on n'est pas sorti de l'auberge mon chum on est vraiment mais vraiment pas sorti de l'auberge de l'auberge